Dans un instant à vos côtés, la première chef vegan étoilée au Guy de Michelin parce que nous sommes aussi ici, assez à vous, au service de la gastronomie, ni quelle qu'elle soit. C'est la première chef au monde à obtenir une étoile pour sa cuisine vegan dans son restaurant ONA. Une aventure collective commençait voilà 4 ans. Grâce à un financement participatif, elle crée ONA pour Origine Non-Animale, couronnée aujourd'hui par le Michelin d'une étoile rouge pour la gastronomie et d'une autre verte pour son engagement environnemental. C'était fameux, j'ai encore les larmes aux yeux. Une magnifique reconnaissance qui voit Claire Vallée et ONA entrer dans l'histoire comme le premier restaurant vegan étoilé au monde. Claire Vallée, toutes nos félicitations pour cette étoile pour vous et votre restaurant ONA qui signifie Origine Non-Animale, restaurant installé sur le bassin d'Arcachon et de la cuisine vegan dans le sud-ouest au pays du confit de canard, du foie gras, c'est quand même pas rien. Non. Non ? C'est vrai qu'une voisine vous avait dit ça marchera jamais ton bouille bouille vegan ? Oui, complètement. Et vous êtes allée la retrouver cette... Non, j'ai eu quelques messages de temps en temps, mais c'est bon, on l'a appelée la viandarde, mais bon... Ah, c'est la viandarde, pour toi la vegan, c'est sympa ! Oui, on lui a fait un petit nom. Elle n'est pas venue dîner chez vous ? Non, je ne pense pas, non. Je dis vegan, mais vous préférez le terme végétal. Et 95% de vos clients ne sont pas véganes ? Non, j'ai beaucoup de clientèles qui viennent par curiosité aussi, par bouche à oreille, des gastronomes aussi, de découvrir. Et non, pas du tout, au contraire, des gens curieux. Donc c'est bien. Alors, si on était dans une période normale, une étoile, ça permettrait de remplir instantanément votre salle et l'étape de votre sang, j'espère que c'est pour très bientôt. Et on m'a suggéré cette blague, je vais dire que ça mettrait du beurre dans les épinards, mais sauf que ce ne serait pas du beurre. Non, ça serait de l'huile de l'huile. Voilà, hop, c'est fait. Voilà, c'était pour rendre hommage à la rédaction de son chef de l'émission qui nous propose ces blagues toujours subtiles. Revenons sur votre parcours, Claire Vallée, la cuisine. Rien ne vous y prédestinait, vous vouliez être archéologue. Et c'est pour financer vos études que vous avez commencé dans la restauration, c'était en Suisse, à Cran-Montana. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous continuiez dans les cuisines ? On m'a proposé une place en pâtisserie, au niveau du restaurant où j'étais, l'hôtel-restaurant, dont j'ai évolué, j'ai gravé des échelons, et j'ai changé d'établissement. Je me suis retrouvée dans un établissement, j'étais au Gard-Manger, et un jour le chef est parti et on m'a proposé la place de chef, donc mon patron. Et je lui ai dit, non, mais moi je ne me sens pas, je n'ai pas de diplôme, je suis une femme, ça va être peut-être compliqué avec les équipes. Et là, il m'a dit, tu n'as pas le choix, c'est où tu restes, où tu t'en vas. Donc là, j'ai dit, bon, allez, c'est parti. Donc ça, on est en 2010, vous avez 30 ans, vous devenez chef, et 6 ans plus tard, vous devenez végétarienne, après un voyage en Thaïlande. Qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter de manger de la viande et aussi à arrêter de cuisiner de la viande ? En fait, en Thaïlande, il faut savoir que la cuisine est quand même très portée sur le végétal. Vous avez des similis carnés comme, on va dire, le 7 ans déjà, qui est une protéine qui est travaillée depuis très longtemps là-bas. Du tofu, vous avez beaucoup de bases de plantes, de racines, d'épices. Donc tout ça, c'est déjà un super, comment dire, une super base pour commencer. Et quand je suis rentrée en France, je ne me voyais plus en fait consommer de la viande. Et donc dans les assiettes, ça s'est ressenti aussi. Vous passez du végétarisme. Enfin, vous étiez végétarienne et vous devenez végane. Vous cherchez alors un poste de chef végane dans plusieurs restaurants en France. Impossible d'en trouver. Et c'est là que vous prenez la décision de vous lancer. Ça n'a pas été simple parce qu'on en parlait il y a quelques instants avec Élise. Les banques refusent de vous suivre. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ce qui n'étonne pas, Élise. C'est leur soirée. Alors ce qui s'est passé, c'est que je suis passée par la CCI de Bordeaux. Donc il m'a conseillé de faire une campagne de crowfunding sur le bassin d'Arcachon qui a très bien marché. On a récolté plus de 10 000 euros et 126 contributeurs qui ont participé. Et ensuite, j'ai demandé à des prêts d'honneur, comme l'Initiative Giron, l'Initiative France aussi, que j'ai décroché. Et la NEF, qui est une banque éthique et solidaire, est venue compléter les fonds. Et puis les bénévoles. Et les bénévoles, voilà, comme il manquait un petit peu d'argent à tirer, donc il fallait chercher des gens. Donc j'ai continué à faire des appels sur les réseaux sociaux. Et il y a eu 80 bénévoles qui sont venus faire les travaux au restaurant pendant deux mois. Et après, on a pu ouvrir. Alors à défaut de pouvoir goûter ce que vous faites, on a regardé votre site. Alors votre concept est simple, un menu unique, des produits de saison et locavore. Évidemment, pas de viande. Être végane, c'est aussi faire sans œufs, sans lait, sans miel. Le lait de coco remplace la crème. Pour les blancs d'œufs, on utilise de l'aquafaba. Vous pouvez nous dire ce que c'est, l'aquafaba ? C'est un menu de cuisson du jus de pois chiches, en fait. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. Vous proposez aussi, et ça j'ai adoré, étant du Gers, un foie gras végétal à base de ? Alors on va mettre des shiitakés, on va mettre, surtout le liant, c'est le beurre de cacao cru. On part sur une base de châtaignes également, des épices, de l'armagnac ou du cognac. Donc voilà, à l'alcool, c'est bon. Ah oui, bien sûr. C'est végane, ça dépend, c'est végétal, l'alcool. Ah oui, c'est pas du tout. Sur tout l'alcool, sur tout l'alcool. Ah non, c'est pas bon de nous faire. Ah le cognac et l'armagnac, bon, on va y aller. Il n'y a pas de problème. Ok, c'est pas de nuit. Et puis vous faites aussi, en début d'émission, ce qu'on appelle du fromage. Oui, aussi, on a une gamme, on appelle ça le fromage végétal, mais bon, on dit le fromage. Une gamme, voilà, qu'on développe au restaurant, voilà. Avec du lait de soja, du tofu, des noix de cajou. Oui, il y a tout ce que vous voulez. Et alors, sur le menu, donc, on découvre des associations telles que sapin sepsaké, pas si facile à dire, à jeun, ou le plus mystérieux, laitune-mer, scorçonnaire et mertensia maritima. La mertensia maritima, c'est une plante qui est endémique, en fait, du bassin d'Arcachon et sur toute la côte. C'est une plante qui a un goût, une particularité, un goût d'huître. D'accord. Ah oui, je connais. C'est délicieux. Oui, c'est délicieux. Et donc, du coup, si vous pouvez faire pas mal de... Et voilà. Oh, nard ! C'est beau, en plus. C'est manipulable. Merci. On regrette que vous n'ayez pas pu nous apporter de quoi déguster. On a pesté une partie de la journée. Parce que c'est aussi bon que c'est beau. Merci beaucoup, Claire Vallée, d'être venue. Je vous en prie, merci beaucoup. On a pesté une fin.